Salut à toutes et à toutes les amis, j'espère que vous avez tous magnifique meubles sur ce jeu pour une vidéo Oubliez de personne parce que je n'ai pas le meilleur joueur des amis, on est sur K-Faction, le meilleur serveur de la planète Terre Et aujourd'hui mes chers amis, juste avant de la vidéo, présentation de base Comment je vais juste signaler quelques petits ajouts, slash modifications Sur le serveur Rapidos, donc juste avant, si vous voulez être au courant de tout ce genre De mise à jour, etc, je vous invite fortement à rejoindre le Discord de K-Faction Même si vous ne jouez pas sur K-Faction, vous pouvez rejoindre le Discord, ça nous fait une bonne communauté Si vous avez envie de parler, etc, il y a plein de channels pour se regrouper et parler avec des gens Ça me ferait super plaisir si vous rejoignez le Discord, le lien du Discord est dans la description Sinon vous tapez discord.kafaction.net sur internet et le tour sera joué, ça va vous amener directement sur le Discord Donc petite mise à jour à K-Faction depuis la dernière fois, donc le retour du Barmaid Le Barmaid est beaucoup plus cheaté, mais beaucoup plus difficile, donc 25 000, 50 000 et ça va jusqu'à 1 million Donc vous pouvez faire, doubler votre argent à 5% si vous avez 1 million, vous pouvez essayer d'avoir 2 millions si vous êtes très chanceux Le but c'est que ce n'est pas que ce soit rentable, mais que ce soit vraiment un but du casino, quoi Ce soit vraiment un jeu aléatoire, donc exemple tu veux faire une vidéo où tu as envie de jouer avec tes potes Celui qui a la chance d'avoir 35 000 avec 15% ou quoi que ce soit C'est vraiment un jeu de chance, pas vraiment un jeu pour faire de l'argent, c'est vraiment pour se détendre, s'amuser et perdre son argent en soi Donc ensuite on a modifié les temples du Cahotage et du... Pas du Cahotage, des Plains et des autres trucs Donc vous avez tout ça dans les loots les moins bien Même chose pour les 2, vous avez tout ça dans les loots Purple, donc c'est aussi un peu moins bien Vous avez aussi maintenant les items en volcanique qui sont dans le rose Le rouge, voilà, et l'or qui est les plus cheaté, donc du Protection 4 C'est la même chose pour les 2, donc si par exemple j'énerve des loots du temple, j'aurais pu avoir soit ça, soit ça, un Cosslacer, un Cosslacer Un truc de merde, mais il y a quand même des trucs de merde encore, mais c'est beaucoup mieux qu'il faisait l'été avant On peut faire la même chose pour le Plain, donc Plain Loot, j'énerve des loots pour le Plain On a eu des bottes, des Rhin de Mort, une Graine, un Beacon et des trucs comme ça Sachant que les Plains sont beaucoup plus simples à obtenir, surtout que dans chaque avion vous recevez plus de trucs J'ai aussi mis des hologrammes au spawn avec les coordonnées exactes du recycleur en Warzone Si vous avez envie de recycler vos stuff En plus de tout ça les amis, il y a eu une modification au slash shop de revente Donc maintenant au shop de revente, vous pouvez vendre l'Epidote, l'Ephiline, l'Energite et le Pot de Volca pour beaucoup plus cher que c'était avant Le cannabis est rendu à 85$ à la place de 50$ Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous annoncer comme mini mise à jour Maintenant commençons directement avec la première base que je viens à vous présenter aujourd'hui C'est une base très 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 spéciale, donc à tout de suite C'est une base très 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 spéciale parce que je vois jamais de base avec autant de blocs comme ça par terre Et en plus il y a l'air un spawner J'ai juste vu ça ici les amis, je sais pas si c'est de la merde ou quoi Quand j'ai vu que c'était décoré comme ça, j'ai dit wow, faut vraiment que je monte ça à mes abonnés Donc on va découvrir ensemble si c'est bien décoré ou si c'est juste vraiment petit et tout Donc ici on peut voir, ils ont genre un petit lac avec des échelles un peu fuckées Ils ont du quartz par terre, c'est ce que je trouvais très étrange Parce qu'on voit jamais personne décoré des bases avec du quartz ou ça l'arrive très 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 rarement Fait que quand j'ai vu ça, je me suis dit what the fuck, il n'y a pas vraiment fait une base avec du quartz Ici on va lui placer des lampes, ça serait plus joli comme ça mon beau Je t'invite à crafter des enlevés comme volcanique, ça crafte 3 potions par 3 potions Et c'est la seule façon d'avoir des potions stackées Sinon une table d'enchant ici, niveau 30, c'est bien Des enclumes, des loot de mobs, ouais t'es pas très riche en loot de mobs mon beau Ici c'est des coffres vides j'imagine, il n'y a pas de, ouais c'est tout des coffres vides Oh il y a une porte ici, donc on va juste fermer les portes pour pas que, voilà Une table de craft, rien d'intéressant, la déco en truc, c'est la QC God, je suis dans l'écrité de la QC God Donc c'est QC d'antaphage, Just Smoke, c'est des québécois à ce que je comprends Donc on monte, on peut voir que c'est bien protégé quand même, il faut le psy ici On a une salle ici, c'est quoi qu'il y a ici ? Un spanner à pick zombie, pas si mal Et des buissons, donc on a des buissons épidotes, buissons XP, buissons néphéline et buissons énergite Toutes presque au stade suivant Donc 20 minutes, 2 heures et 20 minutes pour, c'est pas si mal, c'est vraiment bien même Et au dernier étage, je pense, je sais ce que c'est le dernier Nous avons quoi ici ? Ah, des coffres sécurisés avec du loot Je vais pas vous montrer tous les coffres Mais c'est des coffres en épidotes, certains sont en épidotes, certains sont en néphéline à ce que je vois Donc c'est plutôt intéressant Et c'est vraiment cool cette déco là, j'aime bien utiliser ce bois là En vrai, on y passe pas tellement parce que tu sais, c'est de la forêt avec les gros arbres et tout Presque personne n'utilise mais cette forêt là, elle donne quand même du beau bois pour faire des belles bases Et moi je trouve ça vraiment stylé Donc on va fermer ça Et on va regarder pour aller voir au-dessus s'il y a en fait quel type de protection Donc je peux voir ici s'il y a du sable, de l'eau, il n'y a rien pour passer à travers Donc c'est vraiment du sable et de l'eau, je veux pas trop 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 montrer non plus Mais on peut voir que c'est du sable et de l'eau et ça se trouve dans le biome Ah, dans le biome marécage, ok ok Vraiment stylé les gars votre base Je sais pas, il y a sûrement des trucs en haut, ok Ah même pas, mais peut-être qu'ils vont faire quelque chose en haut Ça c'est peut-être le dessus de la base Euh, nope C'est juste des dalles, il n'y a rien d'intéressant Ok, intéressant Peut-être qu'ils vont monter leur base ou quoi que ce soit, je sais pas du tout Mais sinon, très belle base les gars De la QC God, ça fait plaisir d'avoir des Québécois Sauf serveur, donc voilà Merci beaucoup les gars pour votre base La prochaine base les amis, je vous y amène J'ai pas encore choisi, à tout de suite La deuxième base les amis, c'est une base un peu chelou Parce que je trouve ça vraiment cool, le centre ici Mais c'est pas vraiment une vraie base C'est juste un petit bonus que je vous fais Mais regardez, en fait c'est complètement bizarre C'est bien fait Mais c'est... Oh, des fois que tous les graines de cannabis qu'il a, lui Le truc c'est que c'est la faction Moshwe L Ils ont énormément de dalles Tous les dalles, what the fuck Ok, je sais pas c'est quoi cette faction là Ah, ça descend ici Ils ont fait un système de chambres Le rite du jump, ok, sa chambre est là Monsieur Parat Donc une petite chambre stylée Mais c'est vraiment juste de la décoration En fait, c'est pas vraiment une base j'ai l'impression Attends, il y a des coffres cachés ici Ils proposent rien, ouais Bizarre, bizarre comme base Ici c'est quoi ? On va voir au-dessus Oh, what ? En fait, c'est juste là ici What ? C'est juste au-dessus, en dessous là Ouais, c'est vraiment étrange comme base Ben, je vais pas compter ça comme une base Plutôt comme un petit bonus les gars Mais what the fuck, quoi Notre deuxième base, donc C'est la It's a Famous Donc FF It's a Famous Oups It's a Famous Donc c'est la faction de Nathan, YT, Hawk Swede Et quelle autre personne J'aurais entendu des portes ouvrières Donc je crois qu'il y a quelqu'un qui est ici Donc j'ai choisi cette base là Parce que, je sais pas pourquoi Mais on se croirait dans un aquarium Genre avec l'eau qui coule de chaque côté L'aquarium est inondé les amis Mais oui, on voit, il y a des On dirait que c'est comme un aquarium Donc on va visiter Donc ici, c'est marqué quoi ? Les mains qui arrêtent de casser les buissons Ouais, c'est vrai, il faut pas casser les buissons Il faut juste cliquer droit dessus Quand ils sont prêts Pour l'instant, je vois qu'il n'y en a aucun de près Ne pas jeter les fils d'araignée Et les os Oui, donc lui, il a besoin des os d'araignée Et des enclumes ici Ici, je pense que c'est des coffres Ouais, donc il y a des coffres sécues Avec plein de stuff Ici, d'autres coffres avec du stuff Il y a des blocs de joie, de l'opsy et tout Ici, on a une drop zone Parce que d'après moi, ici, on doit descendre Ah oui, le foam, il doit être ici, en fait Et les gens, ils descendent Poup, ici, pour pas se faire spawn kill Et perdent du KD Et perdent le top player Donc le classement du top player C'est très important C'est très important pour le... Comment ça s'appelle ? Le KD et tous ces trucs-là Donc ça doit être pour ça Ensuite, ici, on a un truc de stand à potions Ouais, c'est ça, c'est des trucs pour faire des potions On a des coffres ici dans le coin Du sort, des trucs pour faire une base J'imagine que c'est pour faire la protection de la base On va monter ici, il y a des échelles Je crois que des deux côtés, ouais Donc ça monte ici Donc qu'est-ce qui se trouve ici ? C'est une table d'enchant Donc, plutôt intéressant Ça, ça monte de l'autre côté Ok, on va juste fermer ça Parce qu'on ne sait pas Peut-être qu'il y a cet effet exprès Donc ici, on a quoi d'autre ? Sinon, rien, ça retombe en bas Donc on va ressauter en bas On va peut-être trouver un autre endroit pour monter Ou je ne sais pas vraiment, en fait Je ne pense pas que ce soit juste ça la base Oh, il y a une porte ici Donc, oh, il y a une porte, voilà Donc il y a une porte qui amène sur des champs Donc des énormes champs de pastèques Comme je l'ai dit, les amis Si vous avez le temps de crafter un costlicer C'est vraiment la meilleure chose Comme là, vous voyez S'il mettrait un costlicer dans son chunk Il pourrait récupérer la moitié de tout ça quasiment Ça fait du 5 par 5 par 5 par 16 Donc c'est vraiment Il pourrait vraiment récolter tout ça Automatiquement juste avec un costlicer Donc je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas Mais quand même, un énorme champ de melon ici Est-ce que c'est comme ça de chaque côté ? Non, pas de ce côté-là déjà Pas de ce côté-là non plus Donc c'est juste un côté Est-ce que je comprends ? Ouais, c'est juste un côté Et c'est quand même une bonne petite base La sécurisation n'est pas top-top Mais je pense qu'ils viennent juste de commencer Donc vraiment, hop de voir l'avancement de votre base Les amis, peut-être que je repasserai dans un autre épisode En tout cas, vous avez plein de buissons Donc je vois que vous participez quand même pas mal aux events Et là, je vais voler vos buissons d'XP Personne ne le saura Parce que personne ne va regarder cette vidéo Ah ! Non, attends, je vais les prendre Et je vais les mettre dans un coffre Donc on va les mettre dans ce coffre-là ici On va remplacer par les deux dalles qui sont là Et on va les placer Donc on va placer une, deux Voilà Donc, parfait Ben, je vous présente la troisième base De maintenant, mes chers amis À tout de suite À partir de l'aquarium What the fuck, les amis ? Vous voyez ce que je vois ? Holy shit, j'ai vraiment envie de regarder cette base-là En fait, ce n'est pas vraiment une base C'est plutôt une énorme fin, moi de jeu Regardez-moi ça, les gars Ok, donc on va regarder déjà Oh, il y a des buissons ici Donc ils ont des buissons en... Oh ouais, ils viennent tout juste d'être posés Il y a à peine 30 minutes Donc ouais, ça, ça ne va pas pousser bientôt Sinon, des petits coffres De la virule du nid d'or Très intéressant la virule du nid d'or Si vous ne saviez pas Vous pouvez la récupérer avec un harvester Donc les harvester récupèrent Et si vous avez un upgrade d'or d'harvester En volcanite Ça, là ici Ça triple vos récoltes Donc à la place d'obtenir une virule Vous allez en recevoir trois à chaque fois Donc c'est plutôt intéressant Sachant qu'ils sont appelables dans les votes Ainsi que d'autres événements Comme le temple et les plaines Ça peut toujours être intéressant Donc ici on a un champ de citrouille et melon Comme je l'ai dit tout à l'heure C'est plus intéressant Ils pourraient faire un système comme ça Mais avec des casseurs Donc la faction c'est la mystique Donc la mystique c'est excellence Le tueur I-Zombie-Turps Et I-Avrops Donc voilà, plutôt intéressant Mais c'est surtout la farm ici qui m'intéresse Ici on a une machine à potion automatique J'ai l'impression, ouais Et ici ça m'intéresse Déjà on dirait vraiment que c'est World Edit avec leur truc Mais non en fait, je pense qu'ils ont juste miné comme des merdes Et ils ont remis de la cobble En tout cas on verra plus tard Mais regardez, pourquoi ça tombe par terre les gars ? Vous aviez juste à mettre des Hoopers, non ? Oh là là, regardez tout le cactus qu'ils perdent Ça ça fait plein d'argent les amis Ah c'est dommage J'ai une bonne farm Mais mal optimisé Vous avez pu faire un système de glace, d'eau, je sais pas Regardez tous les melons que je récupère les gars What the fuck ? C'est stupide là les gars Vous perdez masse de trucs What the fuck ? C'est la farm la plus débile que j'ai vu Mais sinon c'est super haut Regardez-moi ça Oh ! What the fuck ? Ils ont dû se faire chier à faire ça en vrai Truc de malade Moi j'avais pas la patience de monter aussi haut En plus ça va plus haut que leur mur What the fuck ? What the fuck mon pote ? C'est quoi cette farm ? What ? Je vais prendre un screen gros Je vais prendre un screen C'est énorme comme farm What the fuck les gars ? C'est énorme Et la patience qu'ils ont eu pour faire ça gros Franchement Propes à vous Malheureusement je trouve que ça Je suis un peu déçu C'est pas une super belle borde Je vais essayer de trouver quelque chose d'encore mieux Pour terminer Donc ça c'était plutôt On va dire un autre épisode What the fuck ? Un autre truc what the fuck ? Je vais essayer de trouver une dernière base Pour la fin de vidéo Mais si j'y arrive pas Je vais vous prendre quand même A tout de suite Holy shit les gars Je vais promener un gars Pour Je vais promener un gars comme ça Aléatoirement avec ma boussole Vous êtes télépoté sur Max Bro Regardez le nombre de buissons Qu'il y a le bâtard Regarde en plus Eux sont presque finis de pousser Deux heures et tout Les gars il reste un FK comme ça Oh le fils de pute C'est un petit arnaqueur Il y a un petit truc anti-FK ici What the fuck ? En plus c'est dans la nature Tu mériterais tellement Que je donne tes coordonnées Parce qu'en plus c'est un FK C'est buissons il doit être bientôt fini Ouais 12 minutes What the fuck ? What the fuck mec ? Oh attends on va le tuer Il va jamais savoir que c'est nous Il va jamais savoir les amis Ok C'est un peu trop long Oh merde il nous a vu Oh non Oh non Mission à bord Les gars désolé j'ai dû partir Le gars il nous a récapit Sinon Oh la 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 Ça a été mal Donc voilà c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui J'espère que la vidéo vous a fait plaisir Si c'est le cas n'oubliez pas de laisser Un pouce bleu Ça me ferait extrêmement plaisir Et si vous avez envie de rejoindre Kavaxon Et passer dans cette série Qui fait quand même pas mal de vue en ce moment Si vous avez envie de passer dans cette série Ne vous inquiétez pas Si c'est possible Vous avez juste à me dire dans les commentaires Votre pseudo et les noms de votre ombre Pour que je puisse les regarder Choisir trois que je présenterai Dans la prochaine vidéo Donc sur ce les amis Je vous aime C'était à la cause Ciao ciao A demain Ciao ciao